Le retour est proche pour au tableau. Le retour est proche pour au tableau. L'émission de C8, absente du petit écran depuis 2019, va revenir dans quelques semaines sur l'antenne de Canal. Après avoir interrogé des acteurs ou sportifs dans les derniers numéros, les enfants âgés de 8 à 12 ans passeront cette fois-ci sur le grill des candidats à l'élection présidentielle, comme en 2017 ou 4 politiques, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Benoît Hamon, avaient été reçus dans l'émission. Selon nos confrères de télévision MAG, 4 candidats ont pris part au tournage qui a démarré mardi dans un lycée parisien, Valérie Pécresse des Républicains, Éric Zemmour, Reconquête, Fabien Roussel du Parti Communiste et Yannick Jadot des Verts. Au coude à coude dans les sondages avec Éric Zemmour, Marine Le Pen aurait décliné une nouvelle fois la proposition de la production de répondre aux questions des enfants. La candidate du Rassemblement National refuserait ainsi de se servir des enfants pour sa campagne et de les mêler à la politique. Une salle de classe est un sanctuaire, aurait-elle répondu à la production selon des propos cités par nos confrères. A lire également face à Baba, après Zemmour, Mélenchon et Pécresse, Cyril Hanouna va recevoir Marine Le Pen, et on a la date. Autre absent de taille pour le moment, Emmanuel Macron. L'actuel président de la République n'a pas encore accepté au tableau. Car il n'a toujours pas déclaré sa candidature. La production garde bon espoir de pouvoir le recevoir à une date ultérieure et adore et déjà préparer les questions avec les enfants au cas où, précise Télévision Mag. Interrogé en 2017, Jean-Luc Mélenchon comptait retenter l'expérience cette année mais a été contraint de faire machine arrière pour des questions d'agenda. Si Marine Le Pen fait l'impasse sur au tableau, la candidate du Rassemblement National a donné son feu vert pour face à Baba. Elle sera pour la première fois à l'invité de Cyril Hanouna le 16 mars prochain sur C8. Sous-titrage Société Radio-Canada